T'as passé une période difficile, cette rupture elle a été compliquée pour toi ? Donc là ça va faire bientôt trois semaines que nous ne sommes plus ensemble, ça fait deux semaines, donc je suis partie en vacances, donc je suis repartie dans le sud de la France, j'ai été aidée par tous mes amis, tous mes proches qui m'ont aidé à relever la plante, qui m'ont aidé à manger, puisque je n'arrive plus le tout à manger, dès que je mangeais je vomissais, j'avais les boules, j'étais choquée en fait, j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose en moi, et du coup là ça va mieux, j'arrive à la preuve aujourd'hui, j'arrive à parler avec toi et pouvoir m'exprimer à ce sujet sans pleurer, donc du coup voilà. C'est un gros pas que tu fais quelque part, t'es sur la voie de la guérison ? En tout cas j'espère, après je pense chaque soir à lui, je pense encore à lui... Tu te sens pas totalement guérie de cette relation ? Je pourrais pas dire guérie parce que c'est quelqu'un que j'oublierai pas, je me suis fait tatouer d'ailleurs ici, j'ai écrit tout comme up, c'était notre phrase de moi et Julien, c'était quand on a officialisé nous deux sur les réseaux sociaux, on avait écrit tout comme up, ça avait déjà un mois à venir, et du coup j'ai décidé de me la faire tatouer pour jamais oublier. Ah tu t'es fait tatouer après la rupture ? La phrase de Julien et toi que vous partagez ? Oui. Et t'es sûre que tu vas l'assumer toute ta vie ça ? Je l'assumerai toute ma vie parce que ça fera partie de moi et ça fera partie d'une leçon de vie. Mais pourtant tu l'as connu que trois mois, enfin je sais que l'intensité ne se mesure pas autant, mais trois mois ? Ouais mais ça fait partie de ma vie, c'est comme ça, j'ai eu deux copains, Julien c'était mon deuxième copain, donc du coup voilà, je n'oublierai pas et moi j'en aurai, mais ça sera pour moi. Ah j'ai l'impression que t'es encore un petit peu fragile. Imagine si demain il revient vers toi et qu'il te tend une perche, qu'il te propose de boire un verre, un café, tu penses que t'accepterais, tu flancherais ? Pour aller boire un café et pour avoir des explications, je dirais absolument oui, parce que ça pourrait me permettre de toutes ces imaginations et toute la presse et toutes ces mauvaises langues que j'ai entendues et tous ces trucs et tout, il faudrait essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'allait pas chez moi, est-ce que je dois me remettre en question, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il, enfin voilà, donc du coup oui absolument j'irai savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé d'ailleurs. Tu l'aimes encore Ludivine ? Je ne pourrais pas dire que je l'aime encore parce que je suis arrivée au stade où l'amour s'est transformé, pas en haine je dirais parce que voilà, mais c'est un dégoût, c'est un dégoût. Mais ce que je veux dire c'est que tu as encore des douleurs, tu ressens encore la souffrance dans ton corps, parce qu'une rupture c'est moral mais c'est aussi beaucoup physique, on ressent la douleur physiquement. Après j'ai été beaucoup entourée, je n'ai pas redormi seule depuis, je suis tout ce que beaucoup avec des gens qui ont été là pour moi etc, donc ça va, je pense que ça va. Ça va mieux ? Ça va. Bon, écoute, je souhaite que ça s'arrange complètement et tu verras, c'est comme toutes les ruptures, c'est souvent dur au début les premières semaines, peut-être les premiers mois à cicatriser, mais on s'en remet, on s'en remet. Je n'en doute pas. Et tu finiras par rire de tout ça et vous finirez certainement par vous revoir de façon amicale, en riant de toutes les situations. On m'a proposé de venir sur le mic pour pouvoir donner ma version et tout, mais je ne suis absolument pas prête d'être face à lui et de pouvoir m'exprimer à ce sujet. Ah, je peux comprendre, ça c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. Rouliane, tu as des nouvelles ou pas ? Parce qu'on rappelle que tu avais participé au Prince de l'amour 4, je ne suis pas sûre que tu étais vraiment amoureuse de lui. Non, je n'ai pas été amoureuse de Rouliane, c'est quelqu'un auquel j'ai passé de beaux moments aussi dans mon aventure. Après, lui a choisi Lily, contrairement à moi, et je respecte son choix comme je l'ai toujours respecté. Je n'ai jamais dit du mal de Rouliane et je n'en dirai jamais parce que c'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendu lui. Mais pourtant, tu étais dévouée. Moi, j'ai le souvenir de ton discours dans Les Princes de l'amour. Tu partageais, tu semblais partager sa conception de la vie, de l'égalité homme-femme. Ah oui, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, s'il m'aurait choisi, je me suis donné à fond pour cette aventure. J'ai pris le jeu très à cœur, un petit peu trop malheureusement puisque c'est de la télé, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, franchement, j'ai passé un beau moment et s'il m'aurait choisi, j'aurais continué à être ce que j'ai fait pour lui. Et tu aurais pu donc continuer avec lui ? Peut-être, s'il m'aurait apporté de l'amour, j'aurais pu autant lui en donner, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada